Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Un jour un pays et aujourd'hui nous allons partir explorer la Chine C'est déjà le troisième pays d'Asie qu'on va faire puisque j'ai déjà emmené en Corée et au Japon Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'adresses asiatiques à Paris Donc je me suis dit que là ça allait être la vidéo idéale, vous allez voir j'ai trouvé plein de choses Donc je pense qu'on va se régaler Evidemment si vous ne voulez pas louper la suite de ce tour du monde à Paris Je vous invite à vous abonner et évidemment à me dire en commentaire comme à chaque fois ce que vous souhaitez voir dans ces vidéos Et écoutez, aujourd'hui il fait grand soleil à Paris Donc je pense qu'on va passer une très bonne journée dehors pour tester toutes ces adresses chinoises Le premier endroit dans lequel je souhaite vous amener aujourd'hui c'est une librairie chinoise qui s'appelle le Fénix Et c'est à Réaumur Stelestopole Donc je suis juste devant, on va aller voir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Petite review sur cette toute première adresse du coup la librairie chinoise Bah écoutez c'était très sympa, elle est sur trois niveaux donc vous avez vraiment beaucoup de choix Et il n'y a pas du tout que des livres en chinois, bien au contraire la plupart des livres sont en français C'est juste des livres du coup qui traitent de la Chine et c'est vraiment très très varié Vous avez même des choses pour la calligraphie etc... Donc franchement c'était très cool de découvrir ça, je vous conseille d'y aller si c'est des sujets qui vous intéressent Je vous retrouve un tout petit peu plus loin vers Arts et Métiers Et cette fois-ci on va aller voir une galerie d'art qui s'appelle Paris Made in Et qui du coup normalement expose sur soit des artistes chinois Soit en tout cas, on va voir en vrai, je ne sais pas vraiment Mais écoutez, on va aller voir ce que ça donne Et puis on va aller voir ce que ça donne Et on va voir que ça donne dans la galerie Paris-Beijin. Alors honnêtement, je ne sais pas si ça avait un réel rapport avec la Chine ou si c'était vraiment une artiste ou un artiste chinois parce qu'en fait il n'y avait absolument aucune info, aucune écriture, aucun petit panneau. Donc après c'était très sympa, vous l'avez vu, c'était vraiment de l'art contemporain. Alors moi j'adore ça. Mais du coup, vous me dire si c'était très traditionnel, je ne pense pas. Mais écoutez, en tout cas c'était très sympa, je vous recommande d'y aller. Du coup c'est totalement libre d'accès et gratuit pour tout le monde. Et maintenant, il nous reste un petit peu de temps pour faire un tour dans le quartier d'arrêt métier parce que c'est quand même un des quartiers asiatiques de Paris. On pense souvent du 13ème amortissement, mais le quartier d'arrêt métier dans le 3ème, ça l'est aussi. Donc il y a plein de petites choses à aller voir. Il y a notamment au Rue Volta où il y a pas mal de petits trucs et de petits restaurants. Il y a même le café 2D, je n'ai jamais encore testé, ça ferait vraiment que je le fasse. Et évidemment vous avez Shodai Matcha où je vous ai déjà emmené. Enfin si vous voulez voir c'est qu'il y a une vidéo sur le matcha. C'est vraiment le temple du matcha à Paris, c'est incroyable tout ce qu'ils font. C'est énorme d'empoir qu'il y a un nouveau truc de Jitaco qui a offert. Je vous mettrai par exemple le lien de la vidéo où j'avais testé, mais c'était un autre endroit dans Paris. J'aime vraiment trop ce quartier, il y a vraiment plein d'adresses. Franchement si jamais vous voulez chercher des restaurants asiatiques à Paris, venez ici. C'est vraiment Rue Volta et Rue du Mer. Vous êtes sûr de trouver votre bonheur. Vous êtes sûr de trouver votre bonheur. Vous êtes sûr de trouver votre bonheur. J'aime bien. J'aime bien. Moi qui voulais vous emmener chez Tangfrère, je viens de tomber sur Shintor, qui est du coup une épicerie chinoise. Écoutez, on va rentrer parce que je crois que je n'y suis jamais à l'aise. Sous-titrage ST' 501 Évidemment, j'ai craqué, j'ai acheté des chips aux crevettes grillées, je ne sais pas trop quoi. J'ai souffré une dégustation tout à l'heure, évidemment. Amis, pour ce midi, je nous ai trouvé une petite adresse de nouilles chinoises. J'ai vu ça en fait sur le Gugentim, apparemment c'est une adresse qui fait de nouilles frappées. Et c'est à Bourse. Et ça s'appelle Chinsu Pax, donc on va aller tester. Et ça s'appelle Chinsu Pax, donc on va aller tester. Tout retour avec Clémentine. Bon alors, qu'as-tu pensé de ces petites nouilles ? Écoute, c'était 13 euros, très bien investi. Voilà, on a pris la spécialité. Moi aussi, c'est la taille de notre tête. Là, c'est les nouilles râpées. On a pris bœuf, porc et œufs tomates. Écoutez, tout était très bon, donc on vous recommande. Les gars, on a eu des petites glaces gratuites grâce au Gugentim. Incroyable. C'est très bon. C'est vraiment trop bon en plus. C'est plus du tout dans le thème de la vidéo, mais écoutez, on fait une petite entorse, on est en Italie. C'est gratuit, on ne sait pas, non ? Exactement. Maintenant, je voulais vous emmener dans un magasin de thé chinois. J'en ai trouvé plusieurs dans Paris, mais là, j'ai décidé d'aller à celui qui avait ressattelé, Rue de Saint-Capois. Ça s'appelle Terre de Chine, donc on va aller faire un poids ensemble. Sous-titrage ST' 501 Les amis, je vous retrouve cette fois-ci dans le 7e arrondissement et on va aller visiter un des musées d'art asiatique que j'entends le plus parler à Paris. D'ailleurs, ils avaient même commenté un de mes TikToks pour me dire de venir absolument ici. C'est le musée Guinée. C'est un immense musée, du coup, principalement sur la Chine, le CERBUS, mais aussi sur d'autres pays. C'est un petit peu comme le musée Sernouchi que je vous ai montré dans ma vidéo sur la Corée. Donc j'ai trop hâte, je suis juste devant. Regardez, c'est absolument immense. Donc on va aller voir et normalement, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Donc on va aller voir ça. Je suis trop contente. Déjà, je peux vous confirmer que c'est bien gratuit pour les moins de 25 ans. Donc ça, c'est cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les amis, du coup, jusqu'à présent, j'étais en bas au rez-de-chaussée. Et en fait, au rez-de-chaussée, c'est toute l'Asie du Sud-Est. Vous avez Thaïlande, Vietnam, Cambodge. Là, normalement, je suis le premier attache, c'est la Chine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens de sortir du musée Guimet. Dites-vous que c'est vraiment un des meilleurs musées. Je pense que je l'ai fait à Paris. Par contre, c'est immense. Je n'étais pas du tout prête. Je viens de passer deux heures. Et encore, dites-vous que je suis allée vite. Donc si vous voulez y aller, vraiment, prenez votre temps. Mais c'est génial. En fait, c'est un peu comme le musée Sernushi, mais vraiment une mille fois plus grand. Et en fait, c'est rangé du coup par pays. En bas, vous avez toute l'Asie du Sud-Est. Après, vous avez la Chine. Vous avez le Japon, la Corée. C'est trop intéressant, vraiment. Et il y a même un rooftop tout en haut, mais qui a été fermé, qui ré-ouvre dans quelques semaines, début juin. Mais j'ai adoré. Franchement, je ne peux que vous recommander de venir dans ce musée. Les amis, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo sur la Chine. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous avez découvert de très bonnes adresses. Moi, encore une fois, j'ai adoré. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau pays de ce tour du monde. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.